Alexandre Juvin-Brunet, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre aux questions du magazine Nexus. Vous êtes ancien Saint-Syrien, capitaine de gendarmerie. Vous avez occupé plusieurs fonctions opérationnelles, notamment de renseignement, avant de démissionner en 2013. On a beaucoup parlé de vous, Alexandre Juvin-Brunet, ces deux, trois dernières années, notamment pour avoir été candidat à l'élection présidentielle. Le 25 novembre 2022, vous êtes mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Vous êtes placé en détention à la maison d'arrêt de Draguignan et vous venez de passer 100 jours, m'avez-vous dit, derrière les barreaux. Ma première question est la suivante, Alexandre Juvin-Brunet. Comment s'est passée votre détention ? La détention sur un plan technique individuel s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire que j'ai eu affaire à un personnel pénitentiaire compétent qui suit des procédures très strictes. Tout est très protocolé là où j'ai été. C'est une maison d'arrêt qui est relativement récente, une maison d'arrêt qui a été construite en 2018, donc qui est relativement propre, même très propre, et qui obéit à des standards de sécurité assez importants. Et donc j'ai été placé à l'isolement pendant plus d'une centaine de jours en raison de mon appartenance passée aux forces de l'ordre, mais aussi à mes engagements politiques récents qui auraient fait que si j'avais été dans des cellules collectives, j'aurais pu tomber sur des personnes souhaitant un petit peu avoir maille à partir avec moi. Donc on serait battu tous les jours ou toutes les semaines. Donc on s'est évité, on va dire, ce malheur gratuit. Donc ils m'ont placé à l'isolement, ce qui est une autre forme d'épreuve. Être vraiment coupé de toute relation humaine, de toute altérité pendant plus d'une centaine de jours est très éprouvant. Très éprouvant. Une cellule, ça ressemble à quoi ? Une cellule, c'est environ 9 à 10 mètres carrés. Tout y est intégré, c'est-à-dire coin sanitaire, micro-cuisine. Donc on se fait soi-même en fait ses propres repas, de quoi aussi une table pour correspondre, et un lit. Et vous y passez entre 22 et 23 heures par jour, enfermé. Sans sortir. Sans sortir. Les seules sorties autorisées sont bien sûr les parloirs, quand on a des personnes qui viennent nous voir au parloir, trois fois par semaine maximum. Éventuellement, le médecin, si on a des problèmes de santé, ce n'était pas mon cas. Et ensuite, de quoi faire du sport une à deux heures par jour, ou une promenade, ce qu'on appelle une promenade, ce qui n'est pas un parc paysager. C'est une pièce ouverte sur l'extérieur avec une grille, un plafond grillagé en fait, donc à l'air libre, mais qui mesure 50 mètres carrés de superficie, et donc pour lequel il est plutôt difficile de marcher ou de courir. Donc tout est relativement limité. J'imagine que quand on est ancien capitaine de gendarmerie, se retrouver placé en détention, c'est plus particulièrement difficile ? Oui, c'est ce qu'ils appellent quand on rentre en prison, le choc carcéral. Ils ont une formule pour ça, c'est le choc carcéral. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas la prison. J'en fais partie. J'ai pu parfois contribuer directement ou indirectement à amener des gens en prison, c'est sûr, mais on ne peut jamais mesurer en fait ce à quoi ça correspond. Il faudrait d'ailleurs que dans un futur, j'espère, proche, les personnels qui soient pénitentiaires, policiers, même de la justice, se mettent vraiment dans la peau d'un détenu pour comprendre en fait ce qu'est la détention. Parce qu'on ne peut pas véritablement agir sans faire preuve, on va dire, d'une forme non pas d'empathie, mais au moins de compréhension de ce que c'est réellement l'univers carcéral. C'est très particulier. Et d'ailleurs, l'univers carcéral imprègne et atteint jusqu'à ses propres personnels. Les personnels de l'administration pénitentiaire, certains me disaient, me confiaient en fait entre deux portes, parce qu'on ne peut pas vraiment discuter avec eux, tout est très protocolé. Ils disaient, vous savez, nous-mêmes, on vit en prison, toute la journée. Quand on rentre le matin à 6h à la maison d'arrêt, quand on en sort le soir à 21h, on a passé notre journée en prison. Vous n'avez pu échanger avec personne ? Pas grand monde, oui. Bon, il y avait les officiers de permanence qui étaient là, leur personnel aussi, que je salue, qui sont des gens très bien, très corrects, très bien formés, et qui ont été vraiment du premier jour jusqu'au dernier parfaitement réguliers, parfaitement formés. C'était vraiment une très bonne équipe qui m'a pris en main. Après, voilà, sans aucun avantage, ni aucune brimade, j'ai vraiment été traité de façon très régulière. Alors, on va en venir, si vous le voulez bien, maintenant, sur l'origine de vos ennuis et sur la monnaie alternative à l'euro que vous vouliez lancer, qui s'appelait le franc libre. Plus de 4 000 personnes ont soutenu votre projet, Alexandre-Juvin Brunet. Il y a eu 1 300 000 euros, si je crois bien, qui ont été levés. C'est une démarche qui n'a pas plu à la Banque de France, qui s'est saisie de l'affaire, qui a porté plainte. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec cette histoire de franc libre ? En fait, ce qu'on voulait principalement, c'était dans un cadre associatif. Tout s'est inscrit dans un cadre associatif. On avait une association, on a toujours cet associant qui s'appelle le France Comité de Salut du Peuple, FCSP, qui a des objectifs sociétaux, des objectifs politiques, et qui articule tous ces objectifs aussi avec des objectifs de résilience économique et financière. Donc des objectifs micro et macroéconomiques. Donc quand vous avez tout ce panel d'objectifs, il faut qu'au milieu de tout ça, vous ayez aussi un médium d'échange. Et ce médium d'échange, traditionnellement, c'est l'euro, bien sûr. Et l'association continue à promouvoir, bien sûr, l'euro d'un côté. Mais on avait progressivement mis en place une alternative à l'euro, si et seulement si, l'euro demain s'écroulait. Donc en fait, ce qu'on a mis en place depuis plus de six mois est une démarche d'anticipation. On a essayé pour une fois de ne pas se retrouver face à l'événement sans s'y être correctement préparé. Est-ce que ce n'était pas un peu présomptueux ? – Alors présomptueux, beaucoup me disent ça. Certains me taxent de fou, certains me taxent d'irresponsable, certains me taxent de présomptueux. Je les laisse à leur appréciation, ça ne me touche pas. – Et vous comprenez qu'on vous taxe de la sorte ? – Je peux comprendre qu'on me taxe de la sorte quand il s'agit de personnes qui ont elles-mêmes en fait d'une certaine façon peur de prendre leurs responsabilités ou qui n'imaginerait jamais prendre de tels risques. Ces risques, en fait, je les assume. Je les ai assumés jusqu'à la prison, jusqu'à maintenant ma mise en examen, tout simplement parce que je fais ça pour les autres. Je fais ça pour les membres de l'association. Et d'ailleurs, je n'ai fait aucun mystère des risques qui planaient sur cette démarche, raison pour laquelle, d'ailleurs, les membres de l'association n'ont pas déposé plainte contre moi. C'est-à-dire qu'en 4 mois de travail, un travail très intense, très acharné, on a réussi en fait à monter tout un réseau de membres de cette association qui ont commencé à souscrire à du franc libre, qui est en fait une monnaie alternative, associative, et qui se voulait en fait simplement une, entre guillemets, un moyen de précaution. Un moyen de précaution si demain l'euro s'effondrait. C'est ça la démarche. C'est pas une démarche de remplacement frontal de l'euro. C'est se dire, raisonnons comme des militaires. Ce que j'ai été pour une partie de ma carrière. Demain, vous avez un adversaire, une situation générale, différentes choses qui font qu'il y a une dégradation subite des conditions micro- ou macroéconomiques en France. L'euro est attaqué. On subit actuellement une érosion monétaire. Certains appellent hyperinflation. En fait, c'est de l'érosion monétaire. C'est-à-dire, votre euro vaut tous les jours moins cher et donc il vous faut beaucoup plus d'euros pour acheter la même chose. Eh bien, face à cette érosion, face à ce climat de chômage de masse, face à ce climat quasi insurrectionnel, comme on l'a vu hier soir sur la Concorde, toutes ces choses-là, si la monnaie européenne est attaquée, parce qu'elle ne reposant pas sur des fondamentaux assez solides, elle pourrait demain disparaître. Il pourrait y avoir un repli sur soi communautaire, un repli sur soi national, qui ferait que demain, la plupart des membres du système euro sortent de cette monnaie, eh bien, que deviendrait cette monnaie demain ? Comment serait-elle reconvertie en autre chose ? Nous n'avons aucune espèce d'information, aucune espèce de préparation, aucune espèce d'anticipation. Alors que les politiques qui sont élus et donc qui trônent, qui maîtrisent, qui sont à la manœuvre dans l'appareil d'État, sont censées être des personnes qui anticipent tous ces problèmes. On a vu comment ils ont anticipé pendant la crise du Covid. On a vu comment ils ont anticipé pour les centrales nucléaires. On a vu comment ils ont anticipé pour l'hyperinflation. On a vu comment tous ces gens anticipent. Ils ne savent pas anticiper. Ils font de la gestion comptable, même pas macro, mais micro. Ils s'intéressent en fait à ce qui va se passer les semaines suivantes à l'audimat. Ils s'intéressent au sondage, ils s'intéressent à tout ça. Mais ils ne s'intéressent pas à une politique structurelle sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Pourtant, ce sont ça. C'est là où on attend les chefs d'État. Et c'est là où on attend les politiques au sens noble du terme. C'est-à-dire anticiper. Ils ne l'ont pas fait. Donc pour revenir en fait au franc libre, notre démarche, une démarche modeste, associative, 4 000 membres pour l'instant. Locale ? Locale, effectivement. Alors locale... Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Parce qu'en fait, le but, c'était de lancer le franc de manière localisée. Oui, par exemple, il existe des francs en France. Par exemple, quand vous allez dans la ville de M. Ménard à Béziers, vous avez une initiative locale qui s'appelle le franc Bitérois. Le franc Bitérois. Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Absolument. Alors, je n'ai pas voulu faire le franc Bitérois. J'ai fait le franc libre pour en fait, on va dire, envoyer un message de reconnaissance au passé quand jadis la France s'était lancée dans l'aventure de la France libre pour redevenir ce qu'elle ontologiquement aurait toujours dû être. La France signifie liberté. Pays des hommes et des femmes libres. Il ne s'agissait pas pour vous, Alexandre-Gévin Brunet, de remplacer l'euro en France ? Non, pas du tout. C'est une initiative modeste, associative, et qui a en fait fait peur à l'appareil d'État. Raison pour laquelle cet appareil d'État a ensuite chargé un procureur de dirigeanter une enquête avec une magistrate ensuite qui ont suivi, et de monter un dossier à charge et à décharge, mais plutôt à charge en fait, et grâce en fait à l'action d'une magistrate qui a fait preuve d'une très grande impartialité, c'est-à-dire qu'elle a pris les éléments à charge, mais elle s'est aussi intéressée aux éléments à décharge, et bien cette personne s'est rendue compte en fait qu'il n'y avait pas forcément autant de raisons de m'avoir emprisonné, premièrement, et c'est pour cela qu'il y a quelques jours j'ai pu être libéré, alors libéré bien sûr sous condition, c'est une semi-liberté, parce que je bénéficie actuellement, enfin je bénéficie, je subis un bracelet électronique, donc je suis ici dans mon domicile avec une mesure de semi-liberté, je suis toujours en prison, mais le franc libre, je vous le confirme, était une démarche interne à l'association, c'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué à la justice, j'aurais simplement dit vous ne pouvez pas acheter de franc libre à l'époque, et demain, si nous avons la chance de pouvoir continuer la démarche du franc libre, vous ne pourrez pas acheter de franc libre si vous n'êtes pas membre de l'association FCSP, France, Comité de Salut du Peuple. Vous êtes mis en examen pour escroquerie en bande organisée, c'est pas rien, que sont devenus les 1 300 000 euros ? Alors, je suis poursuivi pour escroquerie en bande organisée, je suis content que vous posiez la question, parce que sachez que sur les 5 chefs d'accusation, c'est le chef d'accusation principal, c'est celui qui, par exemple, nous permet de rester 48 heures en garde à vue, et pas que 24 heures. Si j'avais simplement été poursuivi pour escroquerie, pas en bande organisée, c'était 24 heures de garde à vue. Donc, le fait de rajouter bande organisée, ça fait 48 heures. Et souvent, ça fait ça, on va dire, ça donne un parfum vraiment de... On est plus dans la présomption de culpabilité, vous voyez quoi. D'ailleurs, c'est cette présomption de culpabilité qui m'a amené en prison, parce que si la présomption d'innocence existait, je n'aurais pas mis un pied en prison, parce qu'on avait offert toutes les garanties permettant de dire je peux rester ici dans ce domicile et souscrire aux demandes de la justice. Mais donc, ce 1 300 000 euros, qu'est-ce qu'il est devenu ? Eh bien, très simplement, vous avez quasiment... Alors, j'ai refait les comptes une fois que je suis sorti de prison, parce que c'est des choses que je n'ai pas pu voir, les échanges, de ce qui s'est produit en termes de saisie de différentes choses. Là, je suis en train de refaire le point financier sur le projet. Actuellement, nous avons déjà 600 000 euros, 600 000 euros de cash, c'est-à-dire de réserve financière pure, qui ont été saisies par la justice. Donc déjà, vous avez la moitié du projet, 600 000 euros qui ont été saisies. Saisies, ça veut dire ? C'était sur les comptes en banque de l'association. Nous, on avait laissé tout cet argent sur les comptes de l'association de façon parfaitement officielle. Tout ceci a été saisi. Donc pour l'instant, ça figure dans des comptes administratifs gérés par la justice. Mais concrètement, visuellement parlant, si je puis dire, pardonnez-moi cette question un petit peu terre à terre, mais l'argent est toujours sur un compte, sur des comptes ? Non, non, les comptes ont été fermés et ils ont fait aspirer tout cet argent pour les mettre sur des comptes administratifs, des comptes détenus par la justice. C'est la justice qui saisit tout ça. C'est des comptes spéciaux, en fait. Et les 700 000 autres ? C'est des comptes de séquestre, si vous préférez. Les 700 000 autres ? Alors les autres, ensuite, c'était en fait, on avait fait aussi des achats de matière, par exemple, de matière métallique, or. On avait commencé, en fait, à constituer des stocks d'or pour l'association. on avait commencé un premier lingot d'or qui a été enterré quelque part en France et dont j'ai parlé du lieu aux enquêteurs. Je leur ai dit, si vous voulez chercher le lingot d'or, il est là-bas. Prenez une pelle et une pioche et allez le chercher. Voilà, il est enterré. Ce qu'ils sont allés faire ? Ce qu'ils n'ont pas fait. Et ensuite, nous avions aussi investi dans du matériel logistique, c'est-à-dire un petit parc de véhicules avec deux véhicules et une caravane permettant de faire tous les déplacements en France. Nous avions aussi acheté des pièces d'or. Nous avons commandé des pièces d'or à une personne que je salue ici et dont je suis solidaire des mésaventures qu'il a subies aussi parce qu'il y a une deuxième mise en examen dans cette histoire. Il n'y a pas que moi. Il est aussi le fournisseur. Le fournisseur des pièces qui, en fait, je ne vais pas le citer, je n'en ai pas le droit. Ce fournisseur qui bat des pièces et qui bat des médailles depuis 30 ans a été utilisé pour battre les pièces d'or du franc libre. La première pièce d'or du franc libre qui était une pièce de 1000 francs libres qui devait sortir le 24 décembre. Ces pièces ont été commandées pour un montant de 120 ou 140 000 euros de mémoire. Cette personne a eu le temps de faire les 20 premières pièces. Il en manquait encore 120 ou 150 à produire et il n'a pas eu le temps de les produire. Donc, pour l'instant, ces sommes sont bloquées chez ce fournisseur. Ça avait été payé intégralement. Ensuite, nous avons aussi, eh bien, nous avons financé le reste, c'est-à-dire financé les billets, financé les pièces de 1 franc libre également, ceci est extrêmement cher. Et ensuite, nous avons payé aussi les frais de déplacement de l'association de l'équipe. Et après, quand vous faites un calcul, calcul que j'ai d'ailleurs établi avec les services enquêteurs et aussi avec la justice, j'aurais dit vraiment toutes les choses, vous arrivez à 1,3 million. Est-ce que cela veut dire que les 1,3 million sont perdus pour vous, mais aussi pour les donateurs ? Alors non, pas du tout. Cet argent, en fait, pour partie a été investi. Les souscripteurs l'ont vu parce qu'on avait commencé en fait à mettre en place des caisses de francs libres. Et dans ces caisses de francs libres, les gens avaient pu voir les pièces comme les billets. Donc ces choses commençaient à être mises en place au niveau national. Mais tout ce qui a été saisi par la justice, c'est une saisie qui est pour l'instant dite conservatoire. La justice a saisi ces sommes estimant qu'il pouvait y avoir une escroquerie. Et donc que les gens se sentent trompés, demandent ensuite à être remboursés. Ce qui peut sembler parfaitement légitime. Ça a été le cas ? Alors il y a eu des demandes de remboursement avant mes ennuis avec la justice. Ces demandes de remboursement ont été honorées dans les jours ou les semaines qui ont suivi. Ils ont été complètement honorés ? Totalement. Dès qu'on avait une demande de remboursement, elle était honorée soit dans la semaine qui suivait, soit dans les 15 jours à 3 semaines. Mais tout a été honoré. C'est d'ailleurs ce qu'on a prouvé à la juge qui a d'ailleurs la magistrate qui a d'ailleurs reconnu parce qu'elle avait accès à tous les relevés de compte bien sûr de l'association. Elle a vu les virements sortants. Et sur les virements sortants il y a marqué remboursement franc libre telle personne, telle personne, telle personne. Donc à l'heure actuelle aucune plainte de participants. Sur 4500 souscripteurs et c'est là vraiment où je tiens à adresser un message vraiment un message de reconnaissance, de gratitude en fait envers toutes les personnes qui m'ont fait confiance pendant tous ces mois. le travail de fonds à payer parce que c'était un travail d'anticipation, un travail de maïeutique. On a vraiment travaillé à les faire accoucher sur certains sujets, leur faire comprendre certains sujets. On leur a dit il va y avoir du risque, attention, il faut qu'on crée une communauté solidaire qui dans la tempête qui va arriver reste solide. Je peux vous dire aujourd'hui qu'avec tout ce qui m'est arrivé, la justice n'est pas un bloc. C'est-à-dire que certains membres de la justice ont essayé de travailler à charge, d'autres ont travaillé à charge mais ceux qui ont travaillé à charge, je pense, ont essayé de créer un climat qui pouvait permettre de créer une peur suffisante pour qu'ensuite les membres de l'association se disent on va se retourner contre Juving maintenant qu'il est en prison. Et en fait, ça ne s'est pas produit. Du tout. C'est-à-dire que sur 4500 souscripteurs, la justice aurait pu s'attendre à 10, 20, 50, 100, 200 plaintes. Il y a eu une plainte d'une personne d'ailleurs qui avait d'ailleurs été remboursée. Pour quelle raison c'était-elle plainte ? Parce qu'en fait, elle avait été virée de l'association par un comité local. Je n'y avais même pas participé en fait. Un comité local à l'unanimité avait viré cette personne parce qu'elle était manifestement déséquilibrée, mentale. C'est une partie de la presse en fait à jouer on va dire dans le sens du pouvoir où aussi a été à l'instigation de toute cette histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les jours qui ont suivi en fait la conférence de presse du Franc Libre le 15 juillet, nous avons ce grand journal d'investigation pointu qui est Libération qui a donc fait un article sur Alexandre Juvagne Brunet, le covido-sceptique radicalisé, extrême-droite-art et toutes ces choses-là, fascistoïdes et j'en passe. Il a dit attention Juvagne Brunet bas monnaie. Et tout de suite, ça a été en fait une boue qui s'est mise en place avec Libération comme l'expliquait à juste titre Jean Branco qui est un de mes avocats et qui avait été interviewé hier. Jean Branco parlait justement que sur la place parisienne vous avez comme ça des organes de presse qui sont plus en fait des organes presque de renseignement ou de délation et qui servent en fait à attirer la lumière sur certains sujets ou certaines entreprises pour ensuite que l'appareil d'État dégaine l'artillerie lourde. C'est ce qu'ils ont fait. Donc au début de cette histoire c'est Libération. Est-ce que vous vouliez ou non créer un contre-pouvoir ? Ce n'est pas l'objectif c'était l'objectif dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo du 19 novembre quand j'avais participé au salon de chez Silitas du Pays Réel à Rungis dont je salue d'ailleurs toutes les équipes. j'avais effectivement dit que nous étions nous allons bientôt être en guerre mais ça peut être la guerre des mots ça peut être la guerre des idées je n'ai pas du tout parlé d'affrontements de dialectique de volonté allant jusqu'à un emploi de la force ou à un emploi de quoi que ce soit je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé d'une nécessité oui de refonder en fait le contrat social parce que je pense que la république telle que nous la vivons actuellement est allée au bout en fait de ce qu'elle est de son ontologie de sa vitalité elle est épuisée elle tourne sur elle-même elle est très déséquilibrée et elle est en train en fait de s'affaisser sous nos yeux. Tout est en train en fait de s'écrouler il n'y a que quelques personnes qui profitent de ce système ou quelques personnes peut-être naïves ou ayant peur de voir la réalité qui ne voit pas cet écroulement cet affaissement qui est maintenant manifeste pour tous. Donc vous dites que l'opération que vous aviez lancée ça n'était pas de créer un contre-pouvoir mais de créer des conditions d'un éventuel effondrement les conditions de rétablissement de manière locale c'est ça rétablissement localisé. Oui notre démarche est beaucoup plus simple et beaucoup plus humble que ce qu'on a pu nous prêter c'est-à-dire que l'objectif principal c'est dorénavant d'être spectateur d'assister à cet effondrement à cet écroulement il est inéluctable c'est inexorable ça va arriver mais est-ce qu'on aide à cet écroulement ce n'est pas ma démarche je préfère en fait laisser les tenants de ce système à leur propre contradiction aller jusqu'au bout en fait de leur partition et ils vont être en fait rattrapés par leurs propres exactions qu'ils font à longueur de journée à tout point de vue on parle d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation on parle d'atteinte aux intérêts super de l'état on parle de sabotage organisé par certains hommes et femmes politiques de l'appareil d'état qui je le rappelle est un organe qui est censé servir le peuple français et pas s'en servir voilà c'est du service public service public publica c'est le peuple je pense c'est le grand retour du peuple français pour répondre à votre question sur ma démarche ma démarche est une démarche plutôt d'organisation passive organisation passive pour faire en sorte que la plupart des personnes qui vont se retrouver esselées fragilisées mais qui sont avant tout des citoyens français justement sortent de cette solitude et sortent de cette fragilité économique financière psychologique et j'en passe en recréant des communautés solidaires quand vous avez un pays une civilisation une nation quel que soit le niveau qui vit dans la paix et la prospérité la compétition est nécessaire mais la compétition doit s'arrêter elle doit s'arrêter dès lors que la paix n'existe plus ou elle est en train d'être rompue et là nous rentrons dans une phase très guerrière très belliciste de l'histoire du monde même le pape qui n'est pas qu'on ne peut pas forcément considérer comme une personne qui ne voit pas certains sujets le pape a déclaré que nous allions très probablement vers une troisième guerre mondiale donc le cycle belliciste arrive la prospérité n'est plus nous le voyons sur tous les indicateurs économiques on va être dans une conjonction de bulles bulles financières donc boursières bulles immobilières bulles alimentaires beaucoup de bulles vont exploser vont nous exploser la figure il faut absolument qu'on aille sur qu'on change de paradigme qu'on passe du paradigme compétition au paradigme coopération quand c'est la guerre et quand c'est la famille tout cela les citoyens doivent coopérer les uns les autres pour que la cité demeure la cité voilà justement vous avez parlé c'est une question qui va peut-être vous irriter vous agacer vous avez parlé à plusieurs reprises d'une guerre invisible de l'état profond contre les peuples de subversion oui est-ce que cela vous agace qu'on vous classe dans les complotistes ça vous hérite ou ça vous laisse indifférent bon je pourrais presque considérer ça comme des des médailles d'anciens combattants certes moins glorieuses que la grande guerre ou 39-45 mais disons que quand on parle de sabotage quand on parle de subversion quand on parle de crime organisé quand on parle de terrorisme d'espionnage ce sont des choses qui existent donc que l'appareil médiatico-politique ne veuille pas faire comprendre aux citoyens français les véritables enjeux qui pourtant sont bien un cadre missionnel des services de renseignement donc traiter un ancien moi je n'ai pas été agent de renseignement direct il y a ce qu'on appelle les officiers de renseignement les OR je n'étais pas OR j'étais officier de liaison de la gendarmerie détaché au renseignement militaire voilà ce que j'ai fait mais j'ai pu observer de l'intérieur comment ça fonctionnait la subversion existe l'espionnage existe comme le contre-espionnage le crime organisé existe la subversion existe et le sabotage et donc en fait quand on se rend compte qu'une partie de l'appareil d'état élu donc théoriquement légal et légitime est en train d'utiliser les moyens de l'état contre le peuple français en sabotant par exemple le parc électronucléaire en vendant par exemple les technologies qu'on retrouve dans les sous-marins nucléaires aux américains pourquoi ? parce que les américains étaient en retard technologique par rapport à notre maîtrise technologique des turbines il fallait qu'ils rattrapent ce retard donc on leur vend l'entreprise et les brevets et ensuite on la rachète à vil prix trois ans plus tard mais pendant ce temps qu'il s'est passé il y a eu en fait un braquage technologique qui appartient théoriquement à la France à ses chercheurs au peuple français et qui nous permet d'avoir une avance technique et technologique donc dans la guerre qui vient donc vous avez toute cette toute cette dialectique ce rapport de force international qui est bien réel pour lequel beaucoup de français sont parfaitement au courant les hommes et femmes politiques aimeraient faire de la pédagogie abusive pédagogie vous savez c'est l'éducation des enfants pédace et enfant donc ils aimeraient en fait infantiliser les citoyens français qui sont parfaitement au fait de ce qui se passe et qui sont d'ailleurs qui commencent s'être particulièrement en colère d'être pris pour des enfants alors qu'ils ont conscience d'une tension croissante des rapports de force internationaux et donc pour revenir à votre question initiale est-ce que je suis irrité qu'on me traite de complotiste non le complot existe de partout il existe de tous les temps il a existé du complot partout dans toutes les sociétés le complot n'est ni plus ni moins qu'une opération secrète une forme de conjuration ce sont des gens qui jurent ensemble les conjurés les conjurés ils jurent ensemble et bien de concevoir un plan de prise du pouvoir un complot c'est une prise de pouvoir qu'elle soit une prise de pouvoir local comme nationale comme nationale l'enjeu le premier c'est le pouvoir donc le complot existe les comploteurs existent après dire des personnes comme moi ou d'autres ce sont des complotistes c'est nous nous assimiler à des personnes qui estiment qu'un complot existe moi je vous le dis et je vous le confirme encore le complot existe depuis la nuit des temps et nous sommes face à un complot actuellement qui correspond en fait à un glissement de pouvoir vous avez une partie de 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 l'appareil d'état qui a été progressivement infiltré par des agents qui ont été subvertis c'est à dire que je vais subvertir votre esprit au lieu que vous demain vous pensiez intérêt public vous avez pensé intérêt privé ça c'est une subversion et quand vous avez en fait ce renversement de valeur dans l'esprit en fait des gens qui sont élus ce qu'on appelle la subversion ils sont ensuite infiltrés dans l'appareil d'état et ils vont utiliser tous les moyens de l'état pour retourner l'état qui au début devait servir les intérêts du peuple pour que ces intérêts soient demain les intérêts de groupes privés et vous avez pu observer la puissance croissante de ces groupes privés ce qu'on appelle des oligarchies technologiques financières industrielles des consortiums qui parfois servent certains états qui on va dire sont les états les états capitels de l'empire actuellement vous avez deux grands blocs peut-être trois blocs qui vont émerger du conflit actuel avec l'Ukraine le bloc occidental dont nous faisons malheureusement partie le bloc sino-russe les chinois les russes et un bloc qui pourrait être on va dire une sorte d'autre mouvement des non-alignés comme ça a existé il y a 50 ans à l'initiative de Tito de Nasser tous ces gens-là donc il y a un fractionnement actuellement le monde unipolaire qui devait être le monde régi par la puissance américaine est un monde qui est en train de basculer nous sommes en train de voir que les américains ont moins de pouvoir mais ce pouvoir aussi des américains s'est exprimé jusqu'en France vous avez beaucoup d'ouvrages de renseignements qui ont été qui ont été publiés qui relatent la guerre secrète des services dans les rues de Paris dans les années 70-70 quand De Gaulle était en train en fait d'être évincé du pouvoir progressivement beaucoup de personnes voient par exemple le mai 68 comme une gentille un gentil mouvement populaire d'étudiants mal peignés non c'est la CIA qui a financé une partie des activités de mai 68 pourquoi parce qu'il fallait déjà infiltrer les esprits manipuler les premières personnes et faire en sorte ensuite qu'il y ait un glissement de pouvoir que les souverainistes ou les gens se réclamant d'une forme de gaullisme d'une forme de souverainisme en fait d'indépendance progressivement en fait sortent de cette de cette écurie de cette école de pensée pour revenir dans l'écurie occidentale patronnée par les américains je voudrais qu'on revienne quelques instants si vous voulez bien je voudrais qu'on revienne aux conditions dans lesquelles se sont déroulées votre arrestation comment ça s'est passé ça s'est passé ici donc dans cet appartement c'était un point de chute que j'avais à Toulon parce que j'ai passé le plus clair de l'année 2022 sur les routes campagne présidentielle campagne législative le franc libre partout en France j'ai fait 3 ou 4 fois le tour de France et j'étais en fait resté ici une journée j'avais d'ailleurs indiqué sur les sites internet que j'allais passer à Toulon ce jour là ça tombe bien ce jour là interpellation de la police ce que certains enquêteurs m'ont révélé lors de l'interpellation et la perquisition qui s'est déroulée ici pendant 6 heures dans 5 heures de perquisition ici dans cet endroit ça fait un peu moins de 25 mètres carrés 5 heures de perquisition avec un mètre une mètre de chien qui est venu un chien qu'on appelle le stup billet c'est des chiens qui sont qui sont en fait formés entraînés pour détecter la présence de billets dans les murs dans les radiateurs différentes choses donc il y a un chien qui a tourné comme ça dans cet espace parce qu'il cherchait en fait tous les moyens de paiement qu'on pouvait avoir espèces différentes choses l'or et ils m'ont dit vous savez depuis votre vidéo du 19 novembre on a reçu des coups de fil de Paris des gens un petit peu qui commençaient à s'inquiéter de la teneur de ma vidéo du 19 novembre en disant mais Juving vous en êtes où de l'enquête parce que là on commence vraiment à être inquiet de ce qu'ils commencent à nous dire parce que j'avais parlé de monter un fonds d'investissement qui s'appelle la FFL la foncière financière libre j'avais parlé donc de l'évolution du franc libre qui en 4 mois a eu un succès extraordinaire imaginez en 4 mois vous avez 1000 personnes de plus tous les mois donc c'est plus du micro c'est du macro ça est devenu du méta en fait derrière parce qu'ensuite les personnes une fois qu'elles allaient avoir les moyens de paiement entre les mains les pièces d'or les lingots différentes choses tout ça c'était en fait tout un système qui était autonome qui peut toujours être et je le dis ce jour parfaitement légal nous sommes en train d'ailleurs de le régulariser c'est légal légal on est en train de le prouver mais en tout cas on est en train de le régulariser avec certains des avocats qui sont de l'équipe et qui sont des gens très férus de finances et qui ont d'ailleurs des avocats reconnus qui ont lutté contre la corruption internationale donc c'est des gens vraiment qui ont bataillé contre la corruption on va montrer qu'on a vraiment essayé de faire les choses dans les règles il y a eu des négligences administratives mais c'est pas une négligence qui vous envoie en prison donc pour revenir à votre question qui est celle de l'interpellation ça s'est produit donc le jeudi 24 novembre au matin ici et ça s'est poursuivi avec donc 5 heures de perquisition et 48 heures de garde à vue assez éprouvante sachant que je n'étais pas en grande forme je sortais de quasiment 60 jours de tournée on avait déjà fait encore 20 ou 30 000 kilomètres dans les 30 années et moi j'étais extrêmement fatigué et donc ça a été 48 heures c'est ensuite présentation à la magistrate de l'instruction puis présentation à la magistrate qui s'occupe des libertés de la détention la JLD et ça a été en fait une mesure tout de suite d'incarcération immédiate alors que le premier avocat qui était sur cette affaire au début avait relevé qu'on avait toutes les garanties de représentation je leur avais expliqué que l'association a pour son siège Toulon le parti politique est à Toulon les entreprises d'ailleurs que j'avais toujours et d'ailleurs je dois me battre d'ailleurs pour les réouvrir parce que pendant que j'étais en prison une de mes entreprises a été liquidée merci donc je suis chef d'entreprise aussi donc j'ai appris ça il y a deux jours je suis sorti de prison j'ai vu que mon entreprise était liquidée donc il y a un très grand préjudice tout ce que j'ai subi préjudice familial préjudice conjugal préjudice entrepreneurial le préjudice est sévère très sévère mais je ne regrette rien je ne regrette rien parce que j'ai fait ça pas pour moi si je l'avais fait pour moi j'aurais pu j'aurais pu comment dire me lamenter en prison à longueur de journée et estimer que je suis un pauvre type et manquant de morale différentes choses j'ai fait ça pour les gens qui nous accompagnent depuis le début et je les remercie encore parce que cette épreuve a permis en fait de prouver une épreuve ça sert à prouver ce que nous sommes et la vérité de nos intentions et toute cette communauté cette famille de valeurs qui s'est réunie autour de ce projet initial a montré qu'elle était très solide très fiable et donc tous ces gens là je leur tire aussi mon chapeau parce que certains parmi eux vu que la justice a vu accès à tous les fichiers Excel et bien ils ont relevé par exemple qu'elle était les plus gros contributeurs les plus gros souscripteurs vous avez des personnes qui avaient eu parfois 10 000 euros 20 000 euros 50 000 euros donc ces personnes là naturellement ont été contactées par la justice qui leur dit vous êtes convoqué à l'hôtel de police et donc on va vous poser des questions sur le franc libre vous avez versé des sommes importantes le regrettez-vous ? Non souhaitez-vous déposer plainte contre Juvingue ? Non plus on a parfaitement été informé de toute la démarche il nous a même informé qu'il y avait un risque qui pesait sur lui de prison je l'aurais dit en fait il est possible que l'appareil d'état se montre plutôt velléitaire et se mettre à resserrer la chose je pensais qu'il m'aurait envoyé des assassins moi je pensais plutôt des assassins le type empoisonnement camion de gravat au bord des routes je pensais à ça donc non j'ai pas eu ça j'ai eu la prison pour démarrer peut-être que les assassins viendront après je l'ignore mais voilà l'histoire de la république est une histoire jalonnée de succès mais aussi de tâche de sang indélébile est-ce que ce que vous avez supporté enfin les tracasseries subies administratives judiciaires que vous avez subies Alexandre-Juillard Brunet achève vos espoirs ou pas est-ce que vous comptez faire dans l'avenir non parce que c'est ce que j'ai soutenu d'ailleurs à la magistrate imaginez que on me reproche d'être un escroc en bande organisée on me reproche de vouloir monter des hauts banques sans autorisation on me reproche d'émettre des titres ou des valeurs sans autorisation en fait notre axe de preuve a toujours été le même depuis le début c'est leur dire c'est une négligence moi j'ai jamais été banquier de ma vie je ne suis pas financier je ne suis pas tout ça on peut me reprocher d'avoir été officier des armées officier de gendarmerie et chef d'entreprise c'est la seule chose qu'on peut me reprocher avec ces couches d'expérience j'ai monté en fait un projet qui est un projet associatif mais qu'on a structuré de façon rigoureuse mais pas suffisamment rigoureuse parce qu'il y a certaines choses qui n'avaient pas été faites dans l'emballement de la démarche ce qui explique les ennuis qui ont été des vôtres très honnêtement vous n'avez jamais la justice qui se penche sur une association ou sur une entreprise qu'elle soit bien ou mal gérée avant un an deux ans trois ans d'activité là au bout d'un mois au bout de 15 jours on avait déjà une lettre de la CPR au bout d'un mois et demi une enquête préliminaire c'est quoi la CPR ? c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation je crois la CPR je crois que ça veut dire ça c'est très rapide ce qui veut dire en fait qu'il y a une odeur politique dans tout ça c'est l'appareil d'état et c'est les hommes qui tiennent en fait l'appareil d'état qui ont dit attention là on le sent pas c'est quoi cette négligence ? cette négligence en fait c'est d'avoir reçu ce courrier de la CPR disant arrêtez tout vous n'avez pas le droit à différentes choses de proposer en fait un projet associatif autour de la monnaie vous n'avez pas le droit même s'il existe les monnaies locales complémentaires voilà monnaie locale oui je crois que c'est MLC je crois que c'est MS les monnaies locales complémentaires je crois que c'est ça le terme les monnaies locales existent il y en a 82 ou 87 je crois en France sauf que on a lancé le projet très vite on voulait en fait en parallèle le régulariser mais cette régularisation n'est pas intervenue parce que déjà on n'a pas reçu de courrier de relance de la CPR on n'a pas reçu d'appel on n'a pas reçu de courriel on n'a rien reçu on a reçu une seule lettre donc une seule lettre s'est transformée en enquête préliminaire l'enquête préliminaire les policiers auraient pu tout à fait me convoquer à Toulon en me disant bon bah Juving expliquez-nous c'est quoi ce bordel expliquez-nous c'est quoi votre truc qu'on comprenne s'il faut qu'on poursuive ou pas non non ils m'ont jamais convoqué ils ont fait simplement de l'investigation sur internet mes échanges différentes choses machin de ça ils ont constitué leur dossier et puis après ils ont voulu se farcir Juving faire une belle interpellation faire les gros titres revenir au commissariat avec un lingot d'or leur trophée mais je leur ai dit vous savez quand même que tout cet argent c'est pas à moi le lingot d'or les bagnoles machin de ça ça appartient à l'association et derrière l'association il y a quoi ? il y a des français qui ont versé de l'argent donc vous vous enorgueillissez de saisir de l'argent et des lingots d'or qui appartiennent à des français vous êtes taré ou quoi ? est-ce que vous étiez salarié de l'association ? pas salarié déjà on n'a pas le droit d'être salarié de l'association en fait je suis président je suis président de l'association donc je ne pouvais pas être salarié en tout cas il fallait faire une démarche particulière donc je n'avais aucune rémunération par rapport à ça à l'association non non je n'avais aucune les seules choses qu'honorait l'association me concernant c'était en fait des frais kilométriques et des frais de bouche aux différentes choses c'est-à-dire que chaque fois qu'on avait un déplacement à faire c'est l'association qui bien sûr payait ses déplacements qui étaient faits au titre des activités politiques et associatives et qu'on a pu d'ailleurs facilement prouver parce qu'on a eu un rythme qui a été infernal pendant 70 jours c'était un rythme le mois d'août c'était 30 jours on a dû faire 28 dates ou 29 dates tous les jours il y avait une conférence à 200 ou 300 kilomètres de distance c'était ça tous les jours il y avait un rythme infernal il n'y a pas eu une seule journée de pause pourquoi ? parce que c'était la conviction d'ailleurs partagée avec l'équipe à cette époque qui m'a accompagné de se dire il y a urgence il faut qu'on agisse vite et bien quand on peut encore le faire quand l'essence on peut encore en trouver quand l'électricité on peut encore en trouver même si l'autoroute coûte de plus en plus cher le péage l'alimentation les hôtels on peut encore le faire le pays est encore stable on n'est pas touché par une crise sociale d'ampleur voire une guerre on n'est pas encore touché par tout ça c'est maintenant qu'il faut agir et anticiper et ça a d'ailleurs été mon leitmotiv à toutes les conférences je leur ai dit faites-le maintenant anticipez agissez avant pour une fois ne vous laissez pas avoir par les événements ne soyez pas victime de l'événement qui va ensuite vous contraindre à prendre des mesures qui sont de l'ordre de la survie soyez dans une démarche proactive soyez dans une démarche construite pour quelles raisons aviez-vous démissionné de la gendarmerie ? pour plusieurs raisons il y a eu un faisceau de raisons il y a des raisons personnelles qui étaient des raisons en fait de projection de valeur quand je me suis engagé j'ai intégré j'ai eu la chance d'intégrer Saint-Cyr puis ensuite d'être plutôt bien classé et de devenir officier de gendarmerie c'était une poursuite en fait d'une sorte d'élite du service Saint-Cyr pour moi c'est l'élite du service les gens qui vont donner leur sang pour les autres la gendarmerie pareil comme les soldats de la loi je continue à les voir d'ailleurs comme les soldats de la loi mais c'était comme ça une poursuite de l'excellence une poursuite de l'excellence du service pour les autres c'est quelque chose qui est fondamentalement altruiste le service public qu'on soit agent du fisc à Toulon ou demain parachutiste c'est un service qu'on donne aux autres c'est pour ça que je l'ai fait pendant 12-13 ans à la fin je suis allé de déconvenu en déconvenu et je me suis aperçu dans le renseignement que là on était face à j'ai eu les preuves j'ai réuni les preuves dont j'ai parlé d'aller dans une lettre qui avait été publiée sur le site Place d'Armes en 2021 que par exemple l'armée était infiltrée mais je le savais déjà 10 ans auparavant donc j'ai obtenu les preuves de la présence de binationaux dans nos armées à différents niveaux j'ai obtenu les preuves également que le pouvoir politique était parfaitement en connaissance toutes les semaines toutes les semaines le pouvoir politique a une synthèse hebdomadaire une synthèse qui tombe sur le bureau du ministre de la Défense du ministre de l'Intérieur différents ministres ils savent ce qui se passe en France et les points chauds qui s'allurent ils connaissent tout donc ils savaient par exemple qu'il y avait des problèmes de salafisme des problèmes de sabotage des problèmes de sublime ils connaissent tout ce qui se passe pour autant il n'y avait pas forcément d'action coercitive visant en fait à réduire ces poches de menaces donc je me suis rendu compte qu'il y avait un décrochage un découplage entre le travail du renseignement et l'action réelle sur le terrain et là ça a achevé un petit peu mes convictions dans non pas l'armée non pas Saint-Cyr non pas les services de renseignement mais mes convictions dans cet appareil d'état qui à mon sens est vérolé vérolé par des personnes subverties est-ce que les personnes est-ce que les français qui vous ont soutenu dans votre démarche vont récupérer leur argent ou pas ou est-ce que l'argent est saisi définitivement non ce n'est qu'une saisie conservatoire c'est-à-dire que maintenant tout le travail qu'on a à établir avec les avocats qui vont accompagner jusqu'ici c'est de de demander à la justice bon combien souhaitez-vous conserver pour l'instant en garantie parce que la justice elle souhaite en fait éviter quand la justice est utilisée à bon escient elle sert en fait à protéger les intérêts du peuple français premièrement n'oubliez pas qu'un magistrat rend la justice au nom du peuple français première chose donc on est là pour protéger les citoyens protéger de toutes sortes d'abus donc tant que la magistrate ne sera pas fait en fait son intime conviction de ma culpabilité ou de mon innocence pour l'instant les sommes seront bloquées une fois que l'instruction sera clôturée on sera allé au bout de l'instruction c'est-à-dire de l'enquête quand l'enquête est clôturée vous avez une phase qui se clôt et qui en fait ouvre à ce qu'on appelle des ordonnances ordonnances de renvoi donc soit c'est un renvoi en correctionnel on estime que Juving est coupable donc il faudrait qu'il soit jugé devant un tribunal correctionnel voire les assises pourquoi pas non on estime que Juving est innocent de tel et tel chef d'accusation donc il y a une ordonnance de non-lieu partiel sur certaines accusations et il peut aussi avoir une ordonnance de non-lieu général sur l'ensemble nous ce qu'on fait en parallèle c'est de prouver notre bonne foi à la magistrate qui est en train de réaliser l'instruction en montrant notamment qu'actuellement on est en train de discuter avec la CPR parce que notre courrier de réponse à la CPR n'étant jamais parti on l'a fait partir il y a quelques semaines alors que j'étais en prison donc on continue à vouloir régulariser la démarche et d'ailleurs en creusant vraiment le droit on se rend compte qu'on aurait même pu avoir une exemption de déclaration donc il y a beaucoup de choses beaucoup de surprises que nous réserve le droit et donc on va utiliser ce droit en usée pour montrer que même si certains peut-être gestes matériels auraient pu montrer qu'il y avait des velléités criminelles qui n'ont pas été prouvées pour l'instant l'intention n'était pas celle-là l'intention c'est d'aider son prochain l'intention c'est de recréer des communautés parce qu'on est dans une société qui est parfaitement atomisée chacun chez soi son petit bout de jardin sa petite résidence secondaire sa famille et c'est très bien mais par-delà ce premier cercle il n'y a plus rien celui-là c'est le désert donc il faut qu'on arrive à recréer des communautés de résilience véritable et la résilience commence à être un mot qui est particulièrement sensible à l'oreille de beaucoup de français parce que quand on parle de résilience alimentaire quand les français sortent avec leur caddie où ça a pris 30% là la résilience alimentaire ils commencent à comprendre ce que c'est le circuit court moins cher aussi c'est ce qu'on voulait mettre en place parce que toutes ces sommes en fait le franc libre c'était une première pierre dans un édifice plus vaste qui devait être en fait le montage d'un réseau de résilience micro et macroéconomique avec ensuite via le fonds d'investissement qu'on est en train de monter en Suisse donc je le dis ouvertement je ne me cache pas là devant je l'ai dit à la magistrate j'ai le droit j'ai le droit en tant que citoyen français si le gouvernement fédéral suisse m'y autorise à m'installer en Suisse avec un fonds d'investissement pour y avoir des activités financières en Suisse et en dehors de Suisse également mais l'objectif était aussi d'investir une grosse partie des fonds que nous devraient confier les français dans ces structures d'investissement pour ensuite les réinvestir en France et quand on réinvestissait en France c'était quoi ? ce n'est pas encore le cas là c'est de l'intentionnel ce que je vous dis ça n'a pas été matérialisé parce qu'on n'a pas eu le temps en fait j'ai été interpellé puis on n'est pas arrivé au bout de la démarche c'était acheter des fermes acheter des ateliers acheter des industries et les relier en fait autour d'un projet politique la politique ne doit pas rester cantonnée simplement à du Youtube ou à du BFM c'est pas ça il faut que le projet politique aussi soit non pas au coeur mais sur les fondamentaux de ce qu'attend en fait sa communauté et ce qui est fondamental c'est quoi ? c'est l'oeuvre sociale il faut d'abord s'occuper en fait de la souffrance réelle pas juste la spéculer pas juste en parler sur les plateaux il faut s'en occuper et s'en occuper c'est quoi ? pour la nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qui va bientôt se lever et elle se lèvera vous verrez ce sont des gens qui commenceront en bas ils commenceront par s'occuper tout d'abord de la vraie misère du non-logement de plein de choses et quand ils s'en seront occupés ils auront toute la légitimité pour ensuite eh bien prendre des responsabilités à plus haut niveau si on parle d'élite hors sol actuellement ces élites qu'est-ce qu'elles ont fait ? de jolis quartiers parisiens ou de grandes métropoles de belles écoles ensuite tout de suite aspirer dans des grands groupes la plupart ils ne connaissent pas la vie ils ne savent pas ce qui se passe ils ne connaissent pas la misère et pire encore au-delà de ne pas la connaître ils n'ont aucune forme d'empathie avec leurs prochains qui pourtant a les mêmes droits qu'eux donc c'est ça en fait qu'on doit refonder et c'est là où le CSP a été un projet on va dire de non pas de contre-société parce qu'on ne crée pas une société contre c'est une alter société voilà c'est qu'est-ce qui serait qu'est-ce qui est désirable qu'est-ce qui est souhaitable demain en termes de société sans faire des projets utopiques à la noix qu'est-ce qu'on souhaite en fait de notre prochain et de notre futur et et tout a été rigoureusement marqué dans le livre blanc du CSP qui est téléchargeable en ligne et ce livre blanc a d'ailleurs été soumis à la magistrate qui n'avait pas eu d'ailleurs connaissance de ce livre blanc dans les premières semaines de l'investigation et donc il a fallu attendre quasiment deux mois pour qu'elle sache l'existence de ce livre blanc qui dit tout sur notre démarche donc le livre blanc qui est en fait la pièce fondamentale de tout notre édifice toute notre démarche a été soumise à la magistrate qui n'en avait pas connaissance et qui d'ailleurs n'en a pas eu connaissance pendant les quatre premiers mois de l'enquête c'est-à-dire que vous avez des enquêteurs qui je ne peux pas en juger ont bien fait ou mal fait leur travail je ne sais pas mais en tout cas la magistrate de l'instruction donc celle qui pilote l'enquête n'était même pas au courant qu'en source ouverte téléchargeable en ligne gratuitement sur notre site internet il y avait une pièce fondamentale qui explique toute notre démarche notre intention qui s'appelle le livre blanc comment expliquez-vous qu'elle n'en ait pas eu connaissance il a fallu que je subisse un premier interrogatoire dans ces bureaux sortant de ma prison le 9 février pour que je dise mais madame tout ce que je vous dis là c'est beaucoup mieux rédigé que ce que je vous dis là sur un document officiel en ligne je suis je suis fort marie que les enquêteurs ne vous en aient pas parlé j'ai une dernière question à vous poser comment voyez-vous l'avenir mais surtout comment voyez-vous votre avenir et l'avenir de votre projet l'avenir est plutôt son de façon générale c'est un cycle nous finissons un cycle on pourrait parler de civilisation on pourrait parler de les cycles en différentes tailles différentes amplitudes là je pense qu'on arrive sur une fin de cycle où par exemple ça va être la fin d'un certain ordre financier international 2008 a failli être la faillite de toutes les économies mondiales nous sommes maintenant avec l'allumage d'une mèche lente qui a été donc la banque SVB en Californie donc la Silicon Valley Bank qui a en fait créé un début de panique financière et on se rend compte dorénavant que le niveau de dette actuel est trois fois le niveau de 2008 trois fois le niveau alors que 2008 déjà c'était catastrophique c'était tellurique déjà donc là je pense qu'on est sur la fin du système donc financier international qui était au bénéfice premier des Etats-Unis d'Amérique mais qui est une société en fait qui a été bâtie malheureusement sur des déséquilibres et qui a été qui a subi des déséquilibres croissants et une société qui est déséquilibrée recherche en fait des appuis extérieurs en permanence ce qu'on peut appeler une forme de prédation et donc cette prédation devait se développer vers l'Ukraine devait se développer aussi ensuite vers la Russie une fois qu'ils auraient abattu la Russie et qu'ils auraient partialisé la Russie et là ils avaient accès à un coffre-fort de réserves métalliques énergétiques et autres qui auraient pu assurer à ce système certes déséquilibré et ce système parfaitement illégitime en fait parce que ça ne fonde pas en fait le bonheur des hommes et des femmes sur l'équilibre sur l'humanité et l'altérité ça le fonde sur strictement votre valeur financière donc c'est une société parfaitement déséquilibrée la prédation n'a pas marché parce que la Russie a mis un coup d'arrêt aux velléités expansionnistes et prédatrices du camp occidental donc maintenant il y a un effet de rebond il y a un effet accordéon en fait du système occidental qui est en train de se contracter et quand un corps se contracte il subit des pressions intérieures ces pressions intérieures vont mettre à l'épreuve la réalité de la faiblesse ou de la force de nos systèmes de nos systèmes économiques de nos systèmes politiques de nos systèmes sociaux et vu que les mondialistes je les appelle les mondialistes ont travaillé depuis des décennies à affaiblir la France à lui retirer toujours plus sa souveraineté à infantiliser le citoyen à faire en sorte que nous ayons toujours moins en fait d'autonomie voire d'indépendance à tout point de vue nous sommes face à une société française atomisée qui va comprendre à la fin dans sa majorité c'est à la fin qu'elle le comprendra qu'elle s'est faite avoir qu'elle s'est faite escroquer on parle d'escroquer en bande organisée pour Juving il y a une escroquerie en bande super organisée qui s'appelle les oligarchies financières et l'état profond c'est de la criminalité à grande échelle demander au président Macron s'il considère que 1,5 milliard d'euros de budget public alloué au seul cabinet de McKinsey ne puisse pas être considéré comme de la criminalité en bande organisée ou de l'escroquerie en bande organisée ou des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation il faudrait poser la question au président Macron mais la justice pourrait avoir une réponse vu que certaines investigations ont démarré par rapport donc à la campagne présidentielle du président Macron qui a été financée par McKinsey qui est donc un cabinet de conseil américain qu'on peut appeler une antichambre des services de renseignement et qui donc a participé à l'élection de ce président c'est pour ça qu'il est mal élu parce qu'en fait il y a eu beaucoup de moyens financiers qui ont été mis en place pour créer des inductions de comportements médiatiques les médias y participent il crée en fait des images mentales sur des millions de personnes de l'image désirable d'un président Macron ici et ensuite c'est presque une démarche automatique les gens vont voter pour cette personne parce qu'il est encensé par tout le monde parce qu'il est beau parce qu'il est grand parce qu'il est pianiste un danseur professionnel un grand danseur disait Routel Kriyev sur BFF bref on a eu en fait toutes les des tombeaux de mensonges qui se sont répandus sur ces élections pourquoi ? parce que quand vous tenez le personnel politique vous tenez en fait l'appareil d'état et vous tenez l'appareil d'état d'une des nations les plus puissantes du monde la France une nation très riche une nation qui dispose de la plus grande armée continentale européenne une nation qui dispose de l'arme nucléaire une nation qui dispose du droit de veto à l'ONU bref si vous maîtrisez vous contrôlez une partie en fait vous avez subverti vous avez vous avez en fait compromis c'est de la compromission et ça les services de renseignement ils connaissent très bien si vous avez compromis une partie de l'appareil politique en fait c'est comme si vous pilotiez indirectement une nation et et qui ensuite se retournait à votre bénéfice à votre profit des analystes des gens très intelligents plus intelligents que moi connaissent parfaitement l'existence de ces conglomérats de ces consortiums technos financiers ou industriels ça existe très puissant plus puissant que certains états et qui actuellement travaillent on va dire communément avec les états-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni principalement voilà donc ça c'est pour le contexte international contexte français je vous ai parlé d'atomisation je ne vais pas y revenir on y est donc c'est un climat plutôt sombre c'est un climat je pense qui va être sombre et nécessaire pour que les français reviennent en fait à leur fassent revenir leur pays à ce qui est sa destinée manifeste voilà on est un pays qui a depuis deux siècles tourné le dos au sacré tourné le dos à Dieu tourné le dos à la famille tourné le dos donc maintenant on voit quand on tourne le dos à la famille la démographie est en berne on veut relancer la démographie bien sûr les mondialistes veulent la relancer de l'immigration choisi pourquoi pas j'ai envie de vous dire si on peut choisir qui vient pourquoi pas mais la première source démographique d'un pays sa vitalité c'est sa famille c'est les familles donc on se détournait de Dieu on se détournait du sacré on se détournait de la famille on est en fait en train d'arriver à la dernière étape du sabotage final de notre nation et même ce n'est pas une nation c'est une civilisation on fait partie des trois grandes civilisations terrestres encore vivantes avec la Chine enfin les quatre avec la Chine les Indiens les Indiens d'Inde les Français et les Turcs les autres civilisations n'ont pas 1500 ans 2000 ans jusqu'à 20 000 ans d'histoire comme les Indiens les Indiens ont 20 000 ans d'histoire donc nous sommes une civilisation et c'est la raison pour laquelle nous sommes autant attaqués sur nos fondamentaux sur notre économie sur notre langue et ça c'est le dernier lien une fois qu'ils ont balayé le sacré ils ont balayé la famille la phase ultime d'atomisation de chacun c'est quand on ne pourra plus se comprendre les uns les autres la tour de Babel et quand on ne pourra même plus se comprendre les uns les autres là ça sera la conflagration finale et déjà beaucoup de personnes en France ne se comprennent plus les uns les autres le niveau de langue a terriblement baissé on n'arrive plus à se retrouver dans cette amitié dans cette amitié de la langue qu'on retrouve de partout chantante selon les régions on ne retrouve plus tout ça tout ceci est un sabotage organisé délibéré merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps merci d'avoir répondu à nos questions pour le magazine Nexus merci merci à vous merci à vous